Des photos intimes de toi circulent, un chroniqueur de TPMP victime de chantage. Avec la célébrité peuvent parfois venir quelques inconvénients de taille. Présent sur le plateau de Touche Pas à mon poste ce mardi 10 janvier 2023. Jean-Michel Maire en a apporté la preuve pure et dure. Encore choqué par sa récente mésaventure. Le chroniqueur Sulfureux a révélé avoir été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fond. Tout a commencé par de simples échanges séducteurs sur les réseaux sociaux. On le sait, il faut se méfier des réseaux sociaux. Mais pour les personnalités publiques, la méfiance doit être encore plus accrue. Souvent victime de chantage ou de menaces. Les célébrités doivent sans cesse contrôler les informations qu'ils communiquent via ces célèbres plateformes. Pour Jean-Michel Maire, la tentation a été trop forte. Dernièrement j'ai été victime d'une tentative de chantage et d'extorsion de fond. J'ai été célibataire à ce moment-là. Et comme par hasard, quand on est un peu connu. On reçoit beaucoup plus de messages de jeunes filles jolies que quand on est dans l'ombre. A-t-il commencé à expliquer face à Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs. Style div à place hall d'A1 et A1, 8 300px minimum et 250px, at mediascreenend minimum 8 990px div. A place hall d'A1 et A1, 8 620px minimum et 350px, style. Rapidement, les choses deviennent plus sérieuses entre le journaliste de 61 ans et la jeune femme. Du coup, j'ai commencé à parler avec cette jeune fille-là, on s'était changé des photos. Moi, j'étais en pleine confiance parce que ça faisait tellement de temps qu'on parlait. Puis c'est arrivé progressivement. On s'était changé des messages, on se racontait nos vies, c'est devenu plus intime. Virgule a-t-il continué. Certains de pouvoir faire confiance à cet inconnu, Jean-Michel Maire finit malheureusement par déchanter. Un jour, un journaliste du magazine public, que je connais un peu, m'a appelé en me disant « Est-ce que c'est normal qu'on reçoive des photos intimes de toi à la rédaction ? J'ai écrit à la personne. » Et sachant qu'elle était dévoilée, elle m'a tout de suite dit qu'elle réclamait 25 000 euros pour cesser d'essayer de vendre les photos en question à la presse. A-t-il ajouté avant de conclure, « J'ai contacté la police, qui a tenté de donner rendez-vous et de piéger cette personne. Car elle prenait vraiment des précautions avec des téléphones à cartes prépayées. Etc. Mais elle a dû se méfier et la police n'a pas réussi à la choper. Mais à un moment j'ai quand même eu un peu peur. Parce que ça devenait vraiment très intime. » Guillaumet